Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Et j'aimerais vous signaler que les jours qui viennent seront, et la semaine prochaine notamment, très très belles, puisque j'aurai le plaisir de vous offrir, dès lundi d'ailleurs, une émission sur les différences hommes-femmes avec Yvon Dallaire. Alain Gaboriau du CNES sera à mes côtés pour la sonde Curiosity. On fera également, dans les jours qui viennent, une émission consacrée au monde, selon Monsanto, avec Marie-Monique Robin. Et puis, une spéciale Dark Skies, avec Ludovic Chapier et Margaret Dark Sky, qui n'est autre qu'un film, qui sortira le 26 juin, et qui évoque les enlèvements par extraterrestres. Il était une fois. Allô ? Non mais, allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô ? Allô ? Un homme qui disait toute la vérité. Bob et Surado. Alors, j'ai pas compris du tout l'allusion à Allô avec Nabila. Allô ? C'est Allô ? Ah d'accord, bravo Mathieu, parfois tu me... Je n'ai pas d'humour. Tu me fais peur. Non, ou alors c'est moi qui n'en ai pas assez. Il y a quelques jours, un ami s'est mis à me parler de l'eau et de son pouvoir, source de vie. Elle est ce qu'on a de plus précieux sur Terre, on lui doit la vie. Mais elle a son seul pouvoir. La connaît-on vraiment, Sato ? Élément de réponse immédiatement avec Jacques Collin. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes écrivain et conférencier. Vous avez donc écrit « L'eau de l'eau de l'art », de l'autre côté du miroir de l'eau, aux éditions Guître et Daniel. Moi, j'ai envie de savoir, quand je vous dis qu'un ami m'a parlé de ce pouvoir de l'eau, c'est vrai que je me suis dit « Attends, quoi l'eau ? » C'est vrai, ça nous désaltère. Grâce à elle, on est là. Mais voilà, ça s'arrête là. Et vous, vous poussez bien sûr le bouchon dans l'eau, beaucoup plus loin. Et votre intérêt pour l'eau, déjà, il est arrivé quand, Jacques ? Alors écoutez, tout ça, bien sûr, c'est une vaste entreprise. J'ai commencé à, si je peux dire, à plonger dans l'eau après avoir eu une profession dans le pétrole. Donc, de l'or noir, je suis passé à l'or bleu. Et ça, pour moi, a été un émerveillement permanent et continuel. Ça remonte, tout cela, alors que j'avais 56 ans. J'en ai maintenant 80. Et tout va bien. Oui, tant mieux. Et de ce fait-là, je me suis trouvé devant, par différentes, je dirais, différentes voies. Voilà, je me suis retrouvé, évidemment, devant ce problème que pose l'eau. L'eau, en fait, lorsque je l'ai découvert, je me suis aperçu que c'était une immense ignorance. La science ne s'en préoccupait pas. Et j'avais pour témoin, d'ailleurs, des amis médecins qui me disaient, oui, en cette année d'études de médecine, il n'y a même pas une heure de cours sur l'eau, alors que c'est le principal constituant de l'organisme. Vous le savez, nous sommes constitués à peu près en poids. Ah oui ? Aux alentours de 70% d'eau. Ah oui, c'est ça. On est essentiellement de l'eau, quand même. Alors, je dirais que ça va beaucoup plus loin que ça, si on compte le nombre de molécules d'eau que nous avons dans le corps. Par rapport à tout le restant des molécules, c'est 99% et quelques. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Nous ne sommes que de l'eau. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, personne ne s'en est préoccupé. Aussi bien, on trouve ça en biologie, aussi bien en médecine. Et l'eau, en fait, est totalement insaisissable. J'ai assisté à un congrès, il y a à peu près 4-5 ans de cela, de physique, où on a parlé de l'eau. Et l'eau a été, je dirais, considérée comme au hit parade des plus grandes énigmes de l'univers. C'est simple. Alors, vous voyez, lorsque j'ai pris ça en charge, je me suis retrouvé devant un immense point d'interrogation. Quelles que soient, je dirais, les sciences ou les spécialités où je me retournais, personne n'était capable de me parler de l'eau, sinon d'une façon très banale. Alors que c'est tout le secret de la vie. Le secret de cette puissance de la vie est le secret, bien sûr, qui provient, je dirais, d'autres mondes. Alors, on va découvrir tout cela, bien sûr, avec vous, parce que vous dites qu'elle crée donc la vie et porte l'information, mais on a envie de savoir d'où vient cette information et l'élément de réponse, juste après ça. Bob vous dit toute la vérité. Sur vos mobiles et tablettes, c'est possible. Avec l'application téléchargeable gratuitement sur l'App Store. App Store et bien sûr Google Play pour ceux qui ont un système Android. Alors, Jacques Collin, je le rappelle, l'eau de l'eau de l'un et de l'autre côté du miroir de l'eau, deux ouvrages, enfin un ouvrage, pardon, consacré et qui sort aux éditions Guittre et Daniel. Un ouvrage consacré à cette eau incroyable qui est dingue et qui, pour vous, donc ça on le sait, a créé la vie, mais aussi porte l'information. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, évidemment, il faut savoir que ce dernier livre, l'eau de l'eau de l'eau, bien sûr, c'est déjà une immense ouverture sur, je dirais, derrière cette miroir de l'eau, c'est-à-dire cette frontière, d'ailleurs dans le monde invisible, j'avais déjà écrit deux autres livres auparavant qui éclairaient déjà beaucoup les choses. C'était l'eau, le miracle oublié et l'insoutenable vérité de l'eau, qui sont des livres toujours en vente. Eh bien, il faut savoir que, en définitive, l'eau, pourquoi elle n'a jamais été étudiée ? Pourquoi elle a en fait répugné, et j'ai dit, beaucoup de scientifiques pour l'attaquer, c'est que tout simplement... Elle ne coûte rien ? L'eau est omnisciente. Elle balaye toutes les connaissances. C'est-à-dire que pour comprendre l'eau, il faut à la fois être physicien, chimiste, biologiste, à la fois être médecin, faire de la physique, physique quantique, etc. Donc l'eau est en fait un élément qui échappe complètement à la connaissance de l'homme actuellement. Et je peux vous dire que j'ai de nombreux amis qui travaillent sur l'eau, etc., dans leur spécialité, eh bien, très vite, je dirais qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, pour la bonne raison qu'ils n'ont pas les compétences pour dépasser, je dirais, cette eau qui est toujours en devenir. Pourquoi l'eau, en fait, est la constructrice de la vie ? C'est très simple à comprendre. L'eau, en définitive, est l'autoroute de toute l'information, je dirais, virtuelle, l'information immatérielle, et qui est, en quelque sorte, portée, tout simplement, par l'électromagnétisme de notre corps. Le reste, si je peux dire, toutes les réactions métaboliques, physico-chimiques, etc., ne sont que des résultantes provenant de tout ce système d'information. Donc, pour l'instant, il est vrai que, aussi bien en biologie, aussi bien chez les médecins, personne n'a conscience de cela, et on travaille, si je peux dire, à la cave, alors qu'on ne travaille pas dans le grenier, si je peux dire. C'est-à-dire que, comprenez, qu'actuellement, où je vous parle, vous faites à peu près 6 000 milliards de réactions métaboliques par seconde. Comment voulez-vous vous y retrouver là-dedans ? Personne n'est capable de comprendre. Personne n'est capable de... Donc, la médecine en est là. Elle bricole, si je peux dire, dans la cave, un certain nombre d'informations qui proviennent, je dirais, de la lumière du ciel, si je peux dire. Enfin, ça, c'est un terme un peu, je dirais, ésotérique, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais il faut comprendre que cette eau est le faisceau, si je peux dire, qui apporte toute l'information de la vie. Alors, je pourrais m'expliquer peut-être tout à l'heure là-dessus d'une façon plus précise, et les dernières découvertes que nous faisons à travers la physique quantique prouvent de plus en plus que cette eau est en communication entre le monde physique tel que nous le vivons et qui nous apparaît ou d'une façon très subjective et entre le monde tout simplement métaphysique. Donc, l'eau est à cette frontière. Alors, on est à cette frontière, mais avant quand même d'aller voir ce qui s'y passe, on a une question quand même qui nous brûle les lèvres. D'où elle vient cette eau ? Parce qu'il y a beaucoup de planètes qui n'en ont pas. D'où elle vient ? Alors, là, ça reste toujours un très grand mystère. L'eau sur la planète, je ne dis pas que c'est exceptionnel, il y a certainement de l'eau partout. On a vu qu'il y a 3 millions d'années, il semblerait que la zone Curiosity, en tout cas, est détectée à cette période de l'eau. Donc, voilà, sur Mars. Cette eau a apparue, si je peux dire, il y a plusieurs milliards d'années. Et il faut comprendre que cette eau, telle que nous la bugeons actuellement, est toujours la même. Elle se renouvelle, si je peux dire, à travers précisément des cycles qui sont tout simplement l'évaporation et la précipitation. Mais c'est toujours la même eau. Il y a très peu d'eau qui est créée sur la planète. Ah oui ? Et c'est pour ça que le problème, il est grave. C'est qu'en définitive, cette eau, tout du moins celle qui est nécessaire pour la vie, qui représente une toute petite partie de l'eau générale, puisque si vous voulez, si vous représentez, par exemple, la contenance de la planète à un mètre cube, par exemple, bon, eh bien, il faut savoir que l'eau qui est nécessaire à la vie biologique de nous, les vivants, soit la Terre, que ça soit aussi bien les animaux, les plantes et les hommes, eh bien, ne représente pas plus par rapport à un mètre cube, c'est-à-dire mille litres d'eau, qu'un petit dé à coudre. Oui, d'accord. Et ce dé à coudre, en fait, il s'est dépendant, bien sûr, de son recyclage à travers les évaporations et les infiltrations dans l'eau et le renouvellement, effectivement, des nappes souterraines, des lacs, des rivières, etc. Mais ce qui est dramatique... Il faut savoir que cette eau se dégénère par la pollution plus vite qu'elle est capable de se régénérer. Eh bien voilà, c'est ça qu'on va aborder peut-être dans un instant parce que comme je comprends bien que finalement, l'eau, il y en a très peu qui se crée, donc c'est un cercle. Elle s'évapore, elle retombe, elle s'évapore, elle retombe, sauf qu'à partir de ce moment-là, s'il y a de la pollution, elle emmagasine avec elle beaucoup, beaucoup de choses, pas forcément très, très bonnes, j'imagine. Donc on va essayer de découvrir tout cela dans un instant. Jacques Collin écrive un conférencier avec ce livre L'au-delà de l'eau, de l'autre côté du miroir de l'eau. Restez avec nous, c'est chez Guy, très Daniel Éditeur et ce soir, on aborde pour la première fois cette flotte. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie ? Tous les soirs sur Ado. Tous les soirs sur Ado. Découvrez les réponses dans Bob, vous dit toute la vérité. Peut-être avez-vous entendu parler de moi par un ami, un copain, un collègue de travail, la salle de sport, restaurant, des tours d'une conversation sur un étal de marché, quoi qu'il en soit. Vous êtes là ce soir, vous êtes calé sur Ado et je ne peux que vous en remercier. Nous parlons de quelque chose que nous n'avons jamais encore évoqué ici, c'est l'eau. L'eau, de là de l'eau. L'ouvrage de Jacques Collin qui est mon invité ce soir. Jacques, on était en train, juste avant la pause, de se dire que finalement, il y a très peu d'eau qui se crée, donc c'est la même que l'on boit depuis des millions d'années. Ça veut dire quoi ? Il faut peut-être la prendre un peu plus en considération cette eau ? Alors évidemment, vous savez, on parle toujours de la crise du pétrole mais la crise de l'eau arrive. Et ça va être un drame parce qu'il y a un phénomène qui est bien connu. C'est d'une part la pollution, bien sûr, qui envahit tout et là-dessus, on a des rapports absolument alarmants. Et deuxièmement, la raréfaction de cette eau car les nappes souterraines super exploitées et aussi dues à des changements de climat baissent régulièrement. Il faut savoir par exemple qu'en Inde, je suis allé sous le plateau du Descamps, la gamme phréatique a diminué en l'espace de 15 ans de 50%. Ah oui, c'est énorme ! Donc tout ça, on ne se rend pas compte tant qu'il y a encore une goutte d'eau, tout le monde fait semblant de dire que l'eau est toujours abondante. En fait, c'est faux. Cette eau-là, il va falloir la préserver. Cette eau-là fait partie du patrimoine de l'humanité. Or, de petit à petit, bien sûr, cette eau-là devient une marchandise. C'est-à-dire qu'elle est, il faut le dire, de plus en plus, on l'a appropriée ou tout du moins des lobbies l'ont appropriée pour la distribuer et la vendre. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je disais que tout le monde s'en foutait un petit peu parce qu'elle ne coûtait rien. En fait, elle n'est pas monnaie d'échange aujourd'hui parce que c'est moins important que le pétrole, etc. Mais finalement, elle va le devenir. Elle va le devenir parce que regardez actuellement les factures d'eau, croyez-moi que ça augmente, d'une façon vertigineuse en ce qui concerne les prix, bien entendu. Donc tout ça, effectivement, pour dire que cette eau est de plus en plus traitée parce qu'elle est de plus en plus polluée mais elle est mal traitée. Si bien que nous avons une eau qui est distribuée, si je peux dire, à travers les robinets et qui est une eau qui n'est pas du tout, mais absolument pas du tout sur les terrains de la vie. et au contraire, concourt joyeusement à notre dégénérescence et à notre vieillesse accélérée. Alors, justement, vous me tendez la perche, Jacques, parce qu'on a Stéphane, 40 ans, de Paris, qui visiblement assiste à bon nombre de vos conférences, qui voulait intervenir ce soir. Il est avec nous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Bob. Bonsoir Jacques. Stéphane ? Oui. Oui, c'est Stéphane, de la vie. Voilà. C'est connu ? Oui, on est à plusieurs conférences avec Marc-Henri, Manu Ivo, etc. Ah, c'est parti vraiment. Magnifique. On se croirait dans un salon de thé, je vous le dis. On a des petits gâteaux. Il ne manque plus que les petits gâteaux. Alors Stéphane, 40 ans de Paris, vous vouliez intervenir parce que ce que disait Jacques, finalement, qu'elle est mal traitée, cette eau. On s'aperçoit qu'elle va provoquer des dégénérescences, c'est ça ? Tout à fait vrai et je confirme tout ce que vient de dire Jacques. Donc l'eau que les sessions d'épuration qu'on essaie de rendre potable tous les jours, en fait, elle oublie, c'est qu'il faut filtrer les résidus médicamenteux qu'elle ne filtre pas, les pesticides, les hormones de théroïdes. Il faut savoir qu'une femme prend dans sa vie à peu près 8000 pilules. Ces pilules sont relarguées dans les eaux qui sont en train de récupérer à nouveau pour les eaux qu'on appelle les EDCH, donc les eaux destinées à la consommation humaine qui sont les eaux du robinet voire les eaux et aussi les eaux de bouteilles et cette eau-là, en fait, elle a perdu toutes ses propriétés, ses qualités d'antan et qu'il faut redonner. Donc il y a des systèmes de filtration qui existent aujourd'hui sur le marché qui sont très performants qui sont ce qu'on appelle les colonnes de charbon actifs compactés avec de la céramique qui vont de 2300 litres à 10 000 litres. Alors pour donner un ordre d'idée, 2300 litres, c'est à peu près 6 à 8 litres par jour et 10 000 litres, c'est 1111 packs. Ça fait plus de 6 000 bouteilles ou plutôt 6 000 litres qui vont être filtrés. Et là, on a vraiment plus de 99% pour tout ce qui est résidus médicamenteux, tout ce qui est homostéroïdes, pesticides, bactéries qui sont filtrés. Ça, c'est dans un premier temps, c'est d'abord de pouvoir la filtrer. Il y a aussi le nec plus utile de la filtration que Jacques connaît très bien qui est l'osmosinverse. L'osmosinverse, c'est un appareil qu'on met sous l'évier et dont la clé de la filtration, c'est la membrane. Il faut comparer la membrane à une raquette de tennis et la molécule d'eau à une balle de tennis. Pour que ça puisse passer, il faut de la pression du réseau et par cette pression, la molécule va passer et il va y avoir très peu de minéraux qui vont rester en arrière et un peu quelques petites particules mais qui ne feront rien au niveau du corps par rapport à ce qu'on peut avoir dans les eaux du robinet voire les eaux en bouteille. Parce qu'on oublie de dire aussi que les eaux en bouteille sont faites à partir de pétrole, donc des dérivés du pétrole et on ajoute dedans de l'antimoine. C'est quoi l'antimoine ? C'est un proche-parent de l'arsenic. Ah oui d'accord. Mais bon, pour l'eau du robinet, il faut d'abord la filtrer soit par les systèmes de filtration sur-évier ou sous-évier dont l'osmose inverse et après, donc la dynamiser. Donc on a des systèmes qui existent. Moi j'utilise un système qui est le vortex qui est en fait le programme de la nature. C'est comme la tornade par exemple, comme les cyclones, les galaxies et même l'ADN qui est une forme de vortex. D'ailleurs c'est assez marrant parce que là, il y a quand même la couverture de Jacques Collin, l'eau de la vie, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et en fait, ce vortex va énergiser l'eau et va la ioniser qui est un élément vital pour la santé. Et ça, on attend toujours que les pouvoirs publics se réveillent un peu à ce niveau-là parce que sinon, il faut aller en Allemagne ou en Autriche ou dans d'autres pays pour voir quand même qu'eux sont en avance depuis 25 ans. Mais moi, il y a un truc qui me fait peur parce que vous dites que, alors quand on a parlé de, vous disiez qu'une femme prend 8000 pilules donc fatalement c'est recraché, repissé entre guillemets dans l'eau qu'on va boire même si elle est traité. Mais vous dites aussi qu'il y a des effets indésirables puisque dans l'eau il y a du clon, il y a des métaux lourds et ces effets indésirables sont notamment la féminisation et vous dites que ça modifie l'ADN et chez les hommes il commence à y avoir des micropénis. Oui, alors ça c'est un documentaire qui est passé en plus récemment sur Capital Terre et qui montrait qu'avec trois résidus médicamenteux on modifiait l'ADN on s'est fait quand même réfléchir les poissons c'est féminine ils prennent des poissons dans les rivières ils font une découpe ils regardent au niveau des testécules ils trouvent des ovocytes. Ah oui. Et à Rouen dans la Seine on a retrouvé des poissons androgynes. Ah carrément, à Rouen ! Les effluents des eaux traités étaient jetés dans la Seine mais avec leur polluant la plupart du temps et notamment toutes ces hormones si vous voulez qui ont concouru pour les poissons qui étaient près des effluents à se transformer et ne plus savoir dans quel sexe ils se trouvaient. Il y a c'était le magazine de Sciences et Vie de janvier 2013 parce que moi je l'ai donc j'avais regardé page 28 pour ceux qui l'auraient qui peuvent l'acheter on a retrouvé alors ça c'était aux Etats-Unis mais c'est partout maintenant dans le monde des staphylococques dorés donc dans l'eau c'est quand même pas mal dans les eaux courantes et surtout donc c'était le professeur Charles Sultan de la alors il est pédiatre à l'hôpital de Montpellier et il nous explique qu'on est sur un volcan parce qu'il y a donc cette puberté précoche chez les garçons comme chez les filles et donc ce qu'on appelle aussi le micro-punis donc en fait le fait que l'enfant ne se développe pas il y a aussi un autre problème qu'on appelle l'hypospadias en fait c'est que il y a une mafamaçon au niveau du foetus qui se fait donc au niveau du sexe dans la vie fétale et l'enfant va pisser dans 3-4 directions différentes voilà et ça si les gens cherchent l'hypospadias on a vraiment ces problèmes là et d'ailleurs il y avait le documentaire homo-toxicus qui en parlait donc le professeur ça tout le temps et ça c'est un peu mis sur le tapis à chaque fois bah écoutez en tout cas Stéphane déjà merci d'être venu ce soir pour témoigner merci nous avez foutu les boules ça y est en même temps vous avez donné une explication au problème de Mathieu alors Jacques Collin on va continuer on a vu que là véritablement avec Stéphane il faut en prendre soin de notre eau d'ailleurs c'est quand même si jamais la problématique vous imaginez terroriste pouvait être envisagée en France au travers de l'eau ce serait dramatique parce que finalement c'est un moyen énorme de faire disparaître l'humanité la flotte bah ça c'est d'ailleurs ça commence si je peux dire à travers des dégénérescences qu'on a du mal à combattre et là dessus je pourrais vous dire qu'à peu près toutes les maladies de civilisation industrielle sont tout à fait en rapport avec une eau qui n'est plus du tout conforme à la vie bon et ce que disait Stéphane est tout à fait juste bon l'histoire du micro pénis bon bien sûr ne vous inquiétez pas c'est pas en buvant un verre d'eau et en regardant ce soir que votre pénis va diminuer mais il faut comprendre que si vous voulez tout ça est extrêmement insidieux qu'il n'y a actuellement aucune conscience au niveau je dirais public administratif etc de ce qui se passe car on est dans des normes qui sont des normes qui ont été établies et qui sont pasteuriennes et c'est à dire que des normes qui sont contre la vie et non pas pour la vie alors ça je pourrais le démontrer bien sûr à savoir que les eaux du robinet si je peux dire pourquoi elles nous mettent elles sur des maladies si je peux dire de civilisation industrielle et bien tout ça parce que on a fait des études très sérieuses déjà depuis 50 ans qui ne sont absolument pas je dis pas reconnues mais ignorées de la science et notamment de la science médicale à savoir que en définitive tout dépend dans cette eau de certains paramètres électriques et électroniques et si ces paramètres là n'existent pas ou du moins qui sont défavorables et bien ces eaux là deviennent effectivement des eaux qui nous mettent sur des maladies de dégénérescence donc l'eau devient au contraire de sa vocation porteuse de ces maladies actuellement que ce soit l'eau du robinet ou les eaux mises en bouteille il faut bien le comprendre et alors il y a deux ennemis absolument je dirais foudroyants d'une part notamment les minéraux dissous dans l'eau qui ne sont absolument pas du tout assimilables contrairement à ce qu'on nous raconte et par conséquent qui invasent complètement tout notre milieu hydrique aussi bien cellulaire que extracellulaire la lymphe les tissus conjonctifs etc et provoque le blocage de toute cette information électrique électromagnétique et électronique qui est la base même du fonctionnement de la vie alors vous voyez on est loin de tout ça bien sûr absolument très loin donc on est dans une médecine ou du moins une science hyper matérialiste qui ne voit que l'univers à travers une meurtrière c'est à dire ses yeux point final et ignore complètement ce qui se passe derrière et ce qui se passe derrière on est en train de le découvrir moi je suis en relation avec des physiciens avec des gens extraordinaires notamment au CERN de Genève et ces gens là vous disent en confidence mais attention on n'est pas encore sur le point de tout vous dire mais s'il fallait le dire effectivement ça serait quelque chose d'une révélation inimaginable c'est pour ça d'ailleurs que j'en reviens à votre titre l'eau de l'eau parce que finalement vous vous apercevez au gré de vos recherches que l'eau a des caractéristiques encore inconnues on les découvre on ne veut pas les dire encore exactement parce qu'elle rend inexplicable si je peux dire la science d'aujourd'hui il faut comprendre que cette science actuellement est une science que je dirais qui est tronçonnée coupée en morceaux dichotomée appelez ça comme vous voulez c'est à dire qu'un chimiste ne comprend rien ce que raconte un physicien un physicien ne comprend rien ce que raconte un physicien quantique tout est complètement séparé et c'est ça le problème c'est que l'eau elle est indifférente à tout ça elle est omnisciente c'est à dire comme je dis quand vous buvez un verre d'eau à condition qu'elle ait les qualités les critères de la vie vous buvez l'univers tout simplement et ça je peux l'expliquer pendant des heures donc j'ai fait des conférences là dessus qui ont été extrêmement remarquées et effectivement prendre conscience de cette eau de la boire d'une certaine façon comment la boire quelle eau faut-il boire et bien ça ça a été je dirais toutes mes études depuis 22 ans et j'ai commencé effectivement à me plonger dans l'eau si je peux dire à l'âge de 56 ans alors que j'étais dans un état je dirais physique très délabré je sortais du pétrole et croyez-moi pour attraper du stress il n'y a pas mieux que de faire un métier là-dedans est-ce que l'eau va évoluer ? pardon ? est-ce que l'eau va évoluer ? et bien ça dépend de nous ça dépend de l'homme parce que l'homme si vous voulez possède actuellement je dirais l'eau il s'en est fait une espèce de propriété personnelle et la preuve puisque tout est capté tout est retraité et je dirais maltraité bien entendu et cette eau-là si vous voulez si on ne change pas les critères de potabilité de cette eau si on ne change pas notre conscience aussi parce que c'est ça aussi il faut attraper et l'eau si vous voulez pour moi ça a été un mariage j'ai compris comment il fallait la boire j'ai compris il fallait que je découvre pas à pas chaque jour je me suis exilé dans une vieille ferme qui s'appelait le chemin du bout du monde pendant 5 ans moi qui étais un grand cadre je dirais entre guillemets supérieurs mais supérieurs à quoi on se demande et où j'ai navigué si vous voulez dans un monde totalement artificiel matérialiste où tout était que lutte combat compétitivité etc lutte féroce je me suis retrouvé dans une éthique absolument profonde et là mon corps s'est régénéré et maintenant j'ai pu vous dire que pratiquement je dis pratiquement ça fait 20 ans que je n'ai pas vu un médecin ah oui carrément ah bah oui et à tel point et ça c'est pour la petite histoire qui a 4 ans je me souviens j'ai été radié de la sécurité sociale ah bon pourquoi ? bah parce qu'on considérait que du fait de mon grand âge il était tout à fait anormal que je n'ai pas des médicaments un médecin traitant que c'était impossible que je ne prise pas des médicaments donc on m'avait considéré comme étant décédé ah bah carrément ah bah super bravo c'est sympa à l'occasion de me refaire une dent lorsque j'ai voulu demander le remboursement on m'a dit mais monsieur vous êtes mort il ne faut pas être en bonne santé finalement en France donc alors voilà il a fallu que je donne un extrait de naissance pour prouver que j'étais encore vivant la stupéfaction de la sécurité sociale d'ailleurs bon c'est pour vous dire qu'actuellement on a par des moyens simples de redresser les terrains auxquels nous nous trouvons parce que nous n'avons pas conscience et actuellement si vous voulez toutes ces boissons dites industrielles bon je les nomme pas pour ne pas faire de contre publicité mais on les connait par coeur alors ça ce sont des boissons effectivement qui nous déshydratent complètement et le phénomène de déshydratation est un phénomène général dans les populations dites industrielles et ça ça c'est visible tous les jours nous ne buvons pas assez d'eau et la bonne eau bon alors je vais donner tout à l'heure les critères de ces eaux parce qu'il faut tout de même en parler et bien effectivement dire moi je bois du café moi je bois du thé c'est très bien non le thé le thé vous buvez du thé c'est pas de l'eau vous buvez le thé c'est l'information qu'il y a dans cette boisson qui est le thé et le thé a un effet d'ailleurs déshydratant vous n'avez qu'à regarder les vieilles anglaises bon évidemment évidemment tout ça c'est inconnu donc évidemment dans notre jeunesse si je peux dire adolescente on se goinfre de toutes ces boissons industrielles et le corps évidemment a des capacités encore de pouvoir absorber tout ça parce qu'il est en plein développement il est en pleine énergie etc mais là moi j'ai des études précises là dessus je pourrais les donner on a des études précises qu'à partir de 35-40 ans maintenant et bien tout bascule à partir de cet instant on rentre effectivement dans des problèmes de toutes sortes diabète problèmes cardiaques problèmes de circulation etc moi j'ai des études qui ont été faites par les suédois où on voyait effectivement des jeunes ados si vous voulez qui ont été suivis lorsqu'ils avaient 18-20 ans et qui buvaient toutes ces boissons industrielles et bien on a les résultats 20 ans après ils ont été suivis comme population et bien c'est une catastrophe bon donc il faut comprendre que le malheur actuellement c'est qu'on passe à détruire un peu son corps et sa vie la moitié de sa vie et on va essayer la deuxième moitié à le réparer c'est ça c'est souvent très mal c'est dingue Jacques Collin vous allez rester avec nous on va marquer une pause ici vous pouvez aller pisser vous qui nous écoutez parce qu'on parle de l'eau généralement ça donne envie de faire pipi en tout cas ce que l'on appelle vulgairement la flotte il faut en prendre soin on s'en aperçoit ce soir avec Jacques Collin l'au-delà de l'eau de l'autre côté du miroir de l'eau chez Guy Trédaniel éditeur on se retrouve dans quelques instants si vous avez des questions à poser n'hésitez et surtout pas oui ça se passe sur le Facebook Bob vous dit toute la vérité sur Ado et il y a beaucoup de personnes qui du coup veulent savoir qu'est-ce qu'on peut boire et qu'est-ce qu'il faut boire comme eau et bien on aura les critères de la bonne eau dans un instant mon nom est Bob et tous les soirs sur Ado je vous offre autre chose que du foot et du cul mais toute la vérité 21h minuit sur Ado vous ne verrez plus le monde de la même façon Bob vous dit toute la vérité et sachez-le si on vous demande ce que vous écoutez le soir répondez Ado vous êtes des milliers chaque jour à télécharger les podcasts les entretiens bien sûr vous pouvez les réécouter quand bon vous semble toutefois si on vous demande quand même quand vous écoutez le soir répondez Ado ça peut m'aider alors Jacques Collin est avec moi l'au-delà de l'eau de l'autre côté du miroir de l'eau chez Guy Trédaniel éditeur beaucoup de questions arrivent Jacques sur la page Facebook et notamment celle-ci oui qu'est-ce qu'on peut boire comme eau quelles sont les caractéristiques de l'eau qu'il faut boire bon alors là ça mérite un très long développement mais je vais le faire court ouais allez-y et bien écoutez d'abord le premier critère de l'eau pour la boire il faut qu'elle soit la plus pure possible mais aujourd'hui c'est pas gagné quand même absolument pas alors pratiquement on n'a pas la possibilité de la boire pure parce que d'abord les eaux du robinet sont souvent des eaux qui sont polluées mais qui ont surtout des eaux extrêmement dures au niveau calcaire ouais ah bah oui on voit donc ce calcaire contrairement à ce qu'on peut imaginer nous l'assimilons pas il faut bien comprendre ça c'est une chose importante c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des calculs aussi à cause de ça alors c'est exactement ça effectivement les calculs sont souvent dus à des invasions si je peux dire de minéraux divers qui ne sont pas assimilables parce que le corps n'a plus la capacité de les rejeter on dit buvez éliminé bon je dis pas qui mais ça veut dire tout simplement que le corps il arrive à un certain moment il cherchait à éliminer par une durese d'élimination c'est à dire vous allez pisser un grand coup c'est simplement pour éliminer les minéraux qu'il vient de boire bien sûr par conséquent ces minéraux ne sont utiles que s'ils deviennent organiques c'est à dire que ces minéraux nous nous sommes des hommes et non pas des plantes c'est à dire que nous absorbons des minéraux que s'ils sont je dirais organiques c'est à dire à travers les plantes que nous mangeons à travers les céréales les algues etc. c'est là où nous trouvons les minéraux nécessaires au développement du vivant au niveau humain et animal mais en aucun cas nous pouvons sauter la barrière des espèces les minéraux bruts tels que nous les trouvons dans les eaux sous forme d'ion ne sont assimilables strictement que par le règne végétal et c'est après avec le règne végétal que nous nous utilisons pour se réminéraliser et non pas l'inverse donc ça c'est extrêmement important de comprendre ça et c'est pour ça que ce goin frais comme nous le faisons dans tous les supermarchés possibles de la planète en achetant des eaux hyper minéralisées et bien ça concourt en dégénéralement à des problèmes de maladies de toutes sortes des calculs et bien sûr des courts circuits au niveau de l'information au niveau intercellulaire Oui mais alors qu'est-ce qu'on boit Jacques ? On ne peut pas boire l'eau du robinet parce qu'elle n'est pas terrible on ne peut pas boire l'eau en bouteille on boit quoi ? Alors il y a des eaux en bouteille à la limite qui sont relativement pures donc il ne faut pas boire il faut regarder une étiquette quand on achète une eau minérale la seule étiquette qu'il faut lire et le seul petit indice qui a marqué et souvent c'est en très petit prenez vos lunettes pour ceux qui voient mal c'est le total des résidus secs ça veut dire quoi ? Vous prenez un litre d'eau de cette bouteille vous faites évaporer l'eau il reste un résidu qui sont les minéraux et vous les pesez en milligramme litre Alors je vais vous dire une chose moi j'ai une bouteille d'eau une petite bouteille d'eau devant les yeux il y a calcium 2.106 sodium 3.5 magnésium 4.2 potassium 1.5 hydrocarbonate 272 sulfate 50 chlorure 3.8 nitrate 1 visiblement inférieur à 1 et extrait sec c'est ça que vous appelez extrait sec à 180 degrés celsius de .268 pH 7.2 Alors 268 c'est encore trop il ne faut pas dépasser 100 à 120 mg Ah oui on est loin là quand même Là j'en ai une autre il y a 844 C'est pour ça que vous avez des eaux bon je ne sais pas si j'ai le droit de les citer à la radio Ah bah écoutez ici on dit 3 marques il n'y a aucun problème par exemple moi on a Volvic on a Leader Price et on a Vittel Vittel par exemple il y a combien de résultats ? Ah non ça Vittel c'est rédhibitoire Ah bah là c'est 844 mg par litre Alors attendez je fais ici une petite intervention pour dire que les eaux en bouteille n'ont rien à voir avec les eaux à la source au niveau de la fonction thermale D'accord Il faut bien comprendre que lorsque ces eaux là sont prises à la source pour des raisons thérapeutiques ce sont des eaux médicinales il ne faut pas l'oublier on vous donne une cure qui ne dépasse pas 21 jours que vous allez à la Bourboule que vous allez à Vittel Contrex etc et bien il faut savoir que effectivement là vous allez boire de l'eau qui est au griffon c'est à dire au moment où elle jaillit de la terre D'accord Elle n'a rien à voir d'abord elle n'est pas oxydée Deuxièmement elle est vibrante si je peux dire énergétique si je peux dire et les minéraux qui se trouvent dedans comme me disait un médecin c'est pas tant les minéraux qui sont nécessaires pour pouvoir soigner une pathologie que leur empreinte vibratoire et énergétique donc c'est l'information que l'on boit Ah oui c'est génial Et cette information elle est dans l'eau à ce moment là mais ne l'est plus une fois que vous la mettez en bouteille tout se désactive meurt etc vous n'avez plus que des cailloux On est dans la merde Jacques Oh là 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 On est dans la merde Non non mais on peut rétablir les choses Ah mais alors comment faire parce que l'important c'est de savoir comment on va rétablir les choses Alors je vais vous le dire Je vais vous le dire Donc vous pouvez boire des eaux encore en bouteille à condition moi je veux des eaux par exemple qui ne dépassent pas 18 ou 25 mg litre Ah ouais d'accord Ok Et ça vous les trouvez On les trouve D'accord Bon il y a exemple par exemple l'eau du Morocousse D'accord D'accord Oui d'accord Ok Elle est bonne celle-là Elle est bonne celle-là L'eau de Montcalm D'accord Montcalm D'accord Sachez que c'est ça déjà Si vous les trouvez partout dans les supermarchés maintenant C'est déjà une matière première D'accord Ok Mais attendez Il faut ensuite utiliser cette matière première pour en faire de l'eau vivante Oui Donc c'est une condition nécessaire qu'il y ait une certaine pureté de cette eau Mais elle n'est pas suffisante Il faut lui redonner ce goût à la vie Alors bien sûr Là vous avez effectivement des appareils de dynamisation d'eau Alors tout à l'heure Stéphane parlait évidemment du vortex Oui Bon le vortex c'est un des éléments parmi d'autres Encore faut-il savoir le faire ce vortex Oui Car il s'établit en fonction d'un certain nombre d'harmoniques de la vie Il est basé sur par exemple le nombre d'or Il est basé sur des suites mathématiques qui sont bien précises et qui font que ce vortex est la représentation fidèle je dirais de la vie en général C'est-à-dire que du vortex s'extrait la vie Oui Il faut bien comprendre cela Que ce soit d'une galaxie que ce soit un vortex d'eau que ce soit votre ADN etc Et bien il faut savoir que le moindre atome tourne d'une façon vortexielle et extrait la vie Car personne ne s'est posé au niveau de la science actuellement Comment se fait-il que les atomes dont nous sommes constitués tournent de cette façon depuis des milliards d'années Oui Bon ça ne touche personne Et maintenant on vient de le découvrir Bon Et bien tout ça c'est dû effectivement à une extraction d'énergie Savoir que ce vortex extrait précisément de l'autre côté du miroir de l'eau si je peux dire C'est-à-dire dans le brouillard quantique appelez ça comme vous voulez Et bien tirent et bien tirent effectivement la vie et l'énergie Et sous forme de quoi ? Et là tout le secret est là Et quand vous saurez ça vous aurez la découverte d'un grand mystère En fait tout dépend dans notre corps pour le fonctionnement de toutes nos réactions métaboliques physico-chimiques etc de tout ce que vous voulez dépend de deux particules qui sont je dirais l'électron Vous vous rendez compte un électron personne ne connaît ça On en parle tous les jours mais personne ne sait ce que c'est En fait cet électron n'appartient pas à l'univers Il ne fait qu'apparaître dans notre espace-temps et il disparaît aussi vite qu'il apparaît Et pourtant c'est lui qui porte l'information de la vie Et justement un vortex extrait ces électrons Mais il n'y a pas que vortex vous le verrez après qu'il y a beaucoup de choses Et actuellement on est en train de découvrir ça Or qu'est-ce que c'est que l'électron ? Il ne faut pas l'oublier que dans toutes les réactions métaboliques que nous avons qui sont des atomes entre eux ou des molécules et bien se fait par des jeux d'échanges électroniques Tout ça c'est ce que disaient les frères Bogdanoff hier ils étaient avec nous Igor et Grishka ils avaient exactement le même discours que vous donc c'est assez vache c'est intéressant de voir que tout se rejoint Tout se rejoint parce qu'actuellement la connaissance commence à converger vers quelque chose qui devient unitaire Et ça je pourrais vous en parler c'est absolument fabuleux ce qui se passe actuellement mais c'est loin encore d'être dans la conscience humaine Donc effectivement ça c'est un des éléments et qu'est-ce qu'il y a dans ces électrons on appelle ça aussi des photons Oui Les photons c'est ce qui nous fait apparaître la lumière la lumière visible mais le photon n'est pas que ça Bon et bien tout fonctionne au niveau cellulaire et au niveau atomique à travers je dirais un potentiel électronique et photonique c'est extraordinaire et quand vous avez effectivement réglé ce problème là c'est-à-dire au niveau le plus haut et bien savoir que l'intelligence de l'univers fait tout redescendre en cascade harmonieuse au niveau des réactions métaboliques et vous n'avez plus à vous occuper de rien et bien moi c'est ce qui se passe en ce qui me concerne et j'essaye d'expliquer ça puisqu'à 80 ans je cavale comme un lapin c'est déjà une bonne chose et je fais du sport je nage je fais du ski je fais du vélo j'ai des femmes etc j'ai des femmes voilà pour ne rien louper téléchargez gratuitement l'application Bob vous dit toute la vérité sur l'App Store l'App Store ou Google Play ça dépend de vos téléphones bien sûr que ce soit iPhone ou Android alors Jacques Collet on parle de ce pouvoir de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau c'est votre bouquin vous dites également que l'eau c'est l'énergie du futur absolument alors expliquez-vous là-dessus parce que on a beaucoup parlé on a dit quand vous dites énergie ça veut dire quoi parce que moi j'ai entendu dire qu'on pouvait faire rouler des voitures avec de la flotte qu'on pouvait faire ceci avec de la flotte c'est ça que vous appelez l'énergie du futur l'énergie du futur on va y être si on ne la met pas en application je peux vous dire que l'humanité ne va pas aller loin c'est pas avec le pétrole les moulins à vent et autres petites choses comme ça que l'humanité va pouvoir fonctionner c'est bien parce que vous nous mettez bien à la pêche ce soir vendredi soir 21 juin faites de la musique les gens viennent nous voir et puis vous nous dites que finalement si on ne se reprend pas en main on est mal de chez mal quand même c'est évident ça se voit d'ailleurs un peu il faut reconnaître cela dit quand on regarde l'état de la planète c'est vrai il y a des gens c'est sûr mais je vais vous dire c'est plein d'espoir au contraire si vous en prenez conscience tout va être résolu bon qu'est-ce que c'est effectivement il faut savoir que toute la construction du monde telle que nous l'avions dans notre apparence physique et ça c'est pas du tout une histoire de religion ça n'a rien à voir avec l'ésotérisme c'est de la science pure et dure je peux vous dire une chose que tout ça fonctionne à travers les énergies du vide or le vide n'a jamais été aussi plein que depuis qu'on l'a découvert oui c'est ça le vide est un potentiel énergétique énorme énorme c'est à dire que tout est en quelque sorte immobile quelque part vu d'autre côté bien entendu et qu'il suffit de faire bouger cette énergie du vide pour l'avoir d'une façon inépuisable c'est une énergie gratuite illimitée et non polluante et elle est connue depuis un siècle par les travaux de Tesla bon tout ça a été bien sûr blackouté par tous les moyens et actuellement plus que jamais car n'oubliez pas que la principale activité du monde actuellement et de tous les gens qui y travaillent à peu près 50% c'est les énergies telles que nous les connaissons c'est d'ailleurs ces énergies explosives oui mais alors on dit on avait fait une émission sur le pétrole avec Maxence Laillet et on s'est aperçu quand même que je disais on fellationne pétrole on mange pétrole on se maquille pétrole ben oui parce que vous prenez un préservatif il y a du pétrole vous vous maquillez du pétrole il y en a partout 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 donc est-ce qu'on va arriver à changer cela et quand vous dites que l'eau est l'énergie du futur on va d'abord comprenez bien que à 90% l'énergie du pétrole est utilisée pour l'énergie c'est-à-dire faire fonctionner des voitures des moteurs etc les 10% restants c'est de la chimie donc actuellement on épuise à une vitesse grand V toutes les réserves de pétrole du monde nous le savons et c'est pour ça qu'il devient de plus en plus cher et de plus en plus rare et d'autre part le fait que les énergies alternatives ne régleront en rien les problèmes bon alors si on veut supprimer en plus le nucléaire bon qu'est-ce qui va nous rester du pétrole du charbon et ça recommence la pollution et tout le bassin donc l'énergie du vide qu'est-ce que c'est et bien je peux vous dire qu'il y a des moteurs qui tournent actuellement qu'ils soient à eau ou qu'ils soient magnétiques c'est le même principe je connais des gens qui ont un moteur chez eux et qui font fonctionner leur électricité comme ça mais qui ne disent mot à personne ah ouais on peut aujourd'hui des gens qui ont mis au point des moteurs à eau qui fonctionnent parfaitement bien à travers précisément une catalyse de l'eau bon ça va l'affaire Jacques vous êtes en train de me dire qu'officiellement on peut faire avancer les voitures aujourd'hui avec de l'eau absolument vous avez déjà j'ai pu vous le dire et là je vous fais une petite confidence qui est vraiment le sud-lisberg qui a actuellement des tracteurs surtout en Bretagne qui fonctionne déjà avec des systèmes mixtes eau-pétrole qu'on appelle les moteurs pantone d'accord bon c'est ils arrivent à économiser plus de 50% de pétrole ah bah oui bah oui bon mais tout ça bien sûr n'est pas autorisé ah bah non parce que sinon vous ne pouvez pas mettre ça sur votre voiture bien qu'il y ait des gens actuellement qui mettent des systèmes qui leur permettent d'économiser beaucoup d'eau parce qu'ils arrivent beaucoup de pétrole je veux dire parce qu'ils arrivent précisément je dirais à inspirer une petite partie des énergies du vide et ça c'est par des systèmes vortexiels bon je ne vais pas rentrer dans tout le détail il faut savoir ce sont des flux inverses qui se croisent et qui forment des vortex extrêmement puissants et donc de l'énergie qui inspire cette énergie du vide c'est ça c'est ça alors je ne peux pas ici vous raconter tout cela parce qu'il faut rentrer dans les détails techniques bien sûr mais il est évident que tout ça existe d'une façon discrète je dirais cachée parce que à partir du moment où vous essayez d'industrialiser un système comme ça vous pouvez être sûr que le lendemain matin vous disparaissez bien sûr alors ça marchera le jour où dans 100 ans on aura 50 on dit que 50 il nous reste 50 ans de réserve alors ça c'est c'est démenti aujourd'hui il y a des gens qui disent qu'il y en a plus il y en a qui disent qu'il y en a moins non 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 mais de toute façon ça ne va pas durer longtemps tout ça ce n'est pas possible vous comprenez alors que s'il y avait une volonté au niveau d'un gouvernement au niveau même je dirais de la science de vouloir changer les choses croyez moi qu'en l'espace de quelques années on pourrait reconvertir tout ce système là avec des énergies libres mais le problème c'est que ça déstabilise la politique mondiale alors complètement ça mettrait complètement par terre tout le système actuel si je veux dire bien sûr qui est basé je dirais sur le consumérisme l'or c'est le pétrole aujourd'hui c'est juste ça c'est juste l'énergie donc ça mettrait peut-être 50% du monde au chômage déjà qu'il y a un paquet des gens au chômage alors il ne faudrait pas en rajouter si vous voulez on est dans l'absurde actuellement c'est ça le problème on ne se rend pas compte le problème c'est qu'on a la sensation quand même qu'on est un peu le serpent qui se ment la queue c'est à dire qu'on ne veut pas utiliser des énergies nouvelles propres pour sauver l'humanité finalement parce qu'il faut la sauver au détriment parce qu'on a peur de mettre des gens au chômage et à côté de ça si peut-être on ne change pas aujourd'hui notre façon de vivre il y en aura encore plus demain peut-être j'ai connu moi le chômage et je vais vous dire que le chômage quand vous le prenez du bon côté il est créateur vous avez quoi vous avez écrit des bouquins pendant votre non 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 j'ai compris beaucoup de choses qu'il fallait que je me sorte de moi-même et qu'il ne fallait pas que j'attende des assistants de toutes sortes à pleurer à gémir sur les malheurs du temps bon et ça évidemment c'est très dur ah bah oui parce que tout le monde n'est pas armé pareil aussi mais c'est pas une question d'être armé c'est que c'est les nécessités qui obligent de vous armer si vous ne le faites pas effectivement vous sombrez c'est évident Dieu sait s'il y en a mais le problème moi je n'avais aucune je dirais potentialité je dirais pour vivre ce que j'ai vécu à ce moment là il y a déjà maintenant bientôt 25 ans oui donc c'était une chose qui m'est arrivée et on dit que c'est un grand malheur sur le coup qu'on n'a pas de chance et ceci cela mais il ne faut pas oublier une chose c'est qu'on ne n'est pas chanceux on le devient et alors Jacques vous dites également parce qu'il est quand même déjà 23h53 ah oui que oui qu'il va falloir que les gens en prennent conscience c'est ce contact avec les intelligences de l'univers qu'est-ce que vous voulez dire par exemple oui alors ça c'est il y a deux choses c'est ce pas qui va être mon avis s'intégrer dans le 21ème siècle et qui va permettre peut-être à l'humanité de faire un bond gigantesque au niveau de la conscience c'est d'une part enfin découvrir que toute la vie toute la création du monde physique provient de l'énergie du vide et ça on est en train de le démontrer actuellement vous avez des gens notamment un américain qui s'appelle Nassim Aramène dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler non mais qui fait grand bruit et qui a refait tous les calculs d'Einstein et on s'est perçu qu'Einstein n'avait pas tout compris ni tout expliqué et de loin et qui démontre effectivement que tout provient de cette énergie du vide et que tout fonctionne en fonction bien sûr de ce qu'on appelle des doubles toroïdes c'est-à-dire tout simplement des vortex Alors le Thor c'est vrai que j'ai commencé à regarder un docu qui s'appelle Thrive je ne sais pas si vous avez regardé ça Ah Thrive Voilà Il parle du Thor justement Alors ça c'est quand même de cette énergie du vide justement qui est assez incroyable Oui 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 je connais ce film Et donc ça c'est mais c'est une prise de conscience qu'on doit avoir là Mais oui c'est une prise de conscience Imaginez un instant qu'au lieu de défiler dans la rue contre le nucléaire qui sert strictement à rien qu'on défile pour que les instances gouvernementales se penchent sur l'énergie du vide et donnent des crédits Oui mais ça ça n'existe pas Jacques On défile jamais pour quelque chose mais toujours contre C'est pour ça que ça ne marche jamais Oui On est défilé contre la guerre Toujours Donc Non ça il faudra que j'explique ça un de ces jours Mais c'est étonnant Bon alors sachez qu'évidemment ça c'est la première chose Deuxième chose vraisemblablement l'humanité va prendre conscience qu'il y a d'autres intelligences dans l'univers avec qui on est déjà en contact Ah Il faut le savoir Bon moi personnellement vous verrez dans mon dernier livre au chapitre 16 j'explique ce qui m'est arrivé en 1976 où a atterri devant moi un ovni Ah ouais Et je puis dire que effectivement cela n'a pas été une illusion ni une espèce de rêve ou fantasme parce que j'étais avec des gens qui n'y croyaient pas D'accord vous n'étiez pas le seul témoin Voilà on était quatre Bon vous lirez le chapitre 16 de ce livre si vous l'avez Oui Eh bien vous verrez effectivement comment j'ai compris depuis comment tout ça fonctionne comment on est observé depuis très longtemps et depuis des millénaires par des intelligences qui nous dépassent complètement et que contrairement à ce que l'homme pense on est loin d'être l'achèvement de l'intelligence de l'univers C'est ce que vous appelez au chapitre 16 les entités du temps c'est ça ? Voilà donc tout ça je sais j'ai eu des contacts avec la NASA ou des gens qui ont travaillé j'ai pu voir ce qui se passait j'ai pu voir effectivement que toutes les histoires concernant Apollo je les connais par coeur j'ai vu les photos les diapos plus exactement qu'avait ramené quelqu'un en France qui s'appelait Serge Léonard et qui nous a montré effectivement que la lune était habitée et que si on n'y est pas retourné depuis 1969 c'est tout simplement parce qu'on est interdit de séjour alors ça je puis l'affirmer et je puis le démontrer alors il faudra que vous reveniez ici quand même pour nous faire une spéciale sur justement la lune les extraterrestres puisque vous avez oui oui c'est beaucoup plus que ça il n'y a pas que des extraterrestres et de loin il y a des extras temporaux c'est pour ça les entités du temps c'est ce que vous disiez tout à l'heure oui il faut comprendre tout ça que notre monde physique n'est simplement qu'un point parmi d'autres dans la création de l'univers et quand votre ovni s'est posé devant vous alors que vous étiez quatre que s'est-il passé ? vous lirez ça en tout cas c'est très simple si je peux vous dire une chose c'est qu'un quart d'heure avant j'en parlais ah ouais alors il y avait mon père et puis un couple d'amis de mes parents d'accord donc mon père très matérialiste si je peux dire très carré c'est vrai c'est un homme du début du siècle dernier il est né avec la fée électrique ouais ouais c'est ça et il pensait que tout avait été découvert évidemment je lui ai parlé de ça parce que j'avais eu un entretien avec un journaliste qui s'appelait Jean-Claude Bourré ah il s'appelle toujours ah bon ? oui oui il s'appelle toujours Jean-Claude Bourré il n'est pas mort non 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 mais je sais mais moi je ne le vois plus mais je l'ai vu une fois ah oui d'accord il m'a raconté un peu tout ce qu'il avait les bouquins qu'il avait écrits à ce sujet là et les infos qu'il avait sorties de l'armée de la gendarmerie et bien mais mon père et son ami me disaient mais attends tu rigoles ce sont des illusions c'est des fantasmes c'est de la foudre en boule c'est un satellite qui rentre dans l'atmosphère enfin tout y est passé bien sûr et moi je me suis mis je n'ai pas en colère mais je commençais à m'énerver mais j'ai dit quand pourrez-vous comprendre qu'il y a autre chose que ce que nous voyons et c'est à ce moment là que paf il y a eu un truc qui s'est éclairé comme une lampe électrique c'est pas arrivé comme ça du fond du ciel c'est arrivé dans le champ et ça avait cette forme ovoïde et c'était sous forme plasmique c'était pas encore matérialisé et ça flottait ça faisait à peu près 15 mètres de long 5-6 mètres de haut et ça se balançait et on voyait bien que c'était à peu près au maximum à 100 mètres de nou puisque le fond du champ c'était il y avait la lisière de la forêt donc par conséquent on a pu apprécier la distance et là la seule chose qui s'est passée je puis vous dire ça c'est absolument impressionnant c'est qu'on se trouve dans une espèce de paralysie on est dans une autre bulle temporelle et la seule parole que j'ai entendue je sais pas si c'était mon père ou son copain qui disait ça est-ce que tu vois ce que je vois ? donc c'est tout ça a été le grand silence tout était silencieux cette lumière était très très forte mais pas éblouissante jaune orangée un peu avec une espèce de guirlande qui clignotait autour enfin un truc incroyable et ça s'est approché de nous en plus donc on rentrait encore un peu plus dans la bulle temporelle et là à ce moment là vous n'avez plus la notion du temps c'est un autre temps que vous vivez c'est un peu comme dans un rêve voilà c'est comme tous figés quoi c'est ça voilà donc on est resté combien de temps on n'en sait rien en tout cas il y a une chose certaine si vous voulez c'est que ça semblait terriblement intelligent bon qu'est-ce qui s'est passé après ça s'est élevé un petit peu et ça a disparu dans l'espace à une vitesse incroyable mais en fait je sais que ça disparaît pas dans l'espace ça fait je dirais que ça disparaît d'une certaine façon mais sur place c'est-à-dire que tout diminue à une vitesse incroyable et en fait ça change de dimension de temps c'est ça qui est toujours assez incroyable c'est que ça apparaît ça disparaît aussi vite alors Jacques Collin on va être obligé de se séparer parce qu'il est déjà minuit une alors ce dossier entité du temps je vous propose de le réouvrir très prochainement dans les jours qui viennent si jamais ah oui j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet ah bah écoutez vous serez le bienvenu parce que alors ça ça nous passionne également je rappelle que votre ouvrage j'appelle l'au-delà de l'eau de l'autre côté du miroir il est fait état bien sûr de ces entités du temps mais pas que on apprend beaucoup 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 de choses merci mille fois d'avoir été avec nous ce vendredi soir Jacques bah écoutez la prochaine fois peut-être voilà bien sûr c'est sûr vérifiez que votre porte est verrouillée branchez vos systèmes de sécurité 21h minuit tout peut arriver sur ado Bob vous dit toute la vérité cette fois on y est il est donc minuit passé de une minute le week-end nous tend ses bras deux jours variables côté météo mais agréable côté vérité car dimanche il y a best-of entre 21h et minuit avec vos témoignages les frères Bogdanoff et les êtres et les esprits de la nature avec Marie-Emilia Vanier et Dominique Keubler avant de vous laisser j'en profite pour signaler que l'appli mobile est gratuite sur l'App Store et Google Play en clair vous avez accès à l'émission à tout moment actus podcast exclu vidéo programme direct sur ce merci à toute mon équipe Hélène Bess Sylvain Elliot Mathieu Elliot qui est un peu perturbé aujourd'hui indiscipliné et Elliot on rappelle que tout le week-end les réseaux sociaux restent ouverts et oui vous avez le temps c'est le week-end donc vous pouvez venir nous visiter et laisser vos commentaires et vos remarques sur le Facebook Bob vous dit toute la vérité sur Ado et le Twitter hashtag Bob Vérité pour faire le con il est fort mais alors dès qu'il s'agit d'avoir la pêche ça pionfe vendredi soir il est minuit bien sûr profitez aussi de ces deux jours de repos pour vous balader sur le site de l'émission bob-toutelavérité.fr voilà cette fois tout est dit il me reste à vous souhaiter une bonne nuit comme je le dis tous les soirs faites de bons rêves phénomènes paranormaux société secrète mystère des pyramides complot d'état big brother témoignages révélations tous les soirs sur Ado Bob vous dit toute la vérité sur ce qu'on nous cache depuis trop longtemps trop longtemps c'est parti c'est parti